On a décidé de créer une structure qui permettra à nos occidentaux de parrainer des animaux dans les pays en développement pour aider les paysans à sortir de la précarité. Permettre aux paysans dans les pays en développement d'avoir du micro-crédit, donc avoir de l'argent, pour monter une activité d'élevage, notamment d'élevage. L'élevage qu'on préconise, c'est vraiment le petit élevage familial, extensif. Si on est prétentieux, ce serait de réduire la pauvreté dans le monde, mais évidemment, nous, on est tout petit, et tant qu'il y a de la pauvreté, il y a toujours du travail pour nous. On ne fait pas de l'humanitaire, on ne fait pas de la charité, ce n'est pas la générosité, c'est du développement. Donc on aide les gens pour qu'après, qu'ils se développent eux-mêmes. Notre but, c'est qu'après, que les gens aient suffisamment de trésorerie pour monter leur propre élevage, ou avec de l'argent, pour monter autre chose. Donc une fois qu'ils ont fait ça, qu'ils soient autonomes, qu'ils sortent un petit peu de la pauvreté. Donc on n'a pas non plus des utopies, ils ne vont pas s'enrichir grâce à Zébunette, mais qu'ils soient un petit peu moins précaires, qu'ils aient un peu moins de précarité. Ces paysans-là qui demandent un crédit, ils le rendent, donc avec intérêt. Donc en fait, c'est comme vous, vous allez à la banque, vous vous empruntez un crédit, vous n'êtes pas de redevade de votre banquier. Alors que le fait de donner, ça crée quand même une échelle de donnant-donnés, donc celui qui reçoit, qui doit être reconnaissant. Alors que là, il n'y a pas de reconnaissance. Le paysan, il emprunte, il prend un crédit, après il rembourse avec un intérêt, comme tout système de crédit, qui a un intérêt raisonnable, pas du tout usuraire. Donc moi, je trouve que ça, c'est quelque chose qui donne de la dignité aux gens. On a financé à peu près 15 000 animaux. On a aidé à peu près, entre, je ne sais pas les chiffres exacts, mais environ 4700 familles, donc dans cinq pays. Et donc, outre le fait de le crédit, et je pense aussi que quelque part, on a réussi aussi à sensibiliser un petit peu les Occidentaux aux problèmes de développement. On a fait faire un rapport au Niger, donc par quelqu'un qui faisait un audit. Ils disaient, je constate quand même que le projet Zébunet, ça aboutit à l'autonomisation des femmes. Et bon, ce n'est pas toujours très bien. Alors on dit, quand même, vous voyez, c'est le petit business des femmes. Donc ça leur permet d'être autonome, de ne pas avoir de rentre compte à leur mari. Donc dans ces pays où la place de la femme n'est pas toujours très respectée. Je pense que quelque part, on a sensibilisé aussi les gens. C'est aussi notre but, de faire un petit peu d'éducation au développement, de sensibiliser aux gens ce que c'est que les problèmes du développement, comment vit un paysan dans un pays pauvre, quels sont ses soucis. Et un des aspects aussi de notre activité, c'est le fait qu'on a sensibilisé, il y a beaucoup d'écoles, qui adhèrent à notre projet et qui en font un projet pédagogique. C'est l'enthousiasme, évidemment, ça crée un enthousiasme dans les pays qu'on aide, ce qui est normal, mais l'enthousiasme qu'on suscite autour de moi. Vous voyez, il y a par exemple des étudiants de la Sorbonne qui nous écrivent, qui disent, tiens, voilà, on a un projet étudiant, donc il faut très bien venir travailler avec vous. L'étonnement aussi, c'est quand j'ai mis une annonce pour chercher un permanent à Zébunette, mais j'ai reçu un nombre incalculable de CV, de demandes. Donc ça veut dire que même des gens qui ont des boulots de consultants et autres et qui en ont marre de ça et qui ont envie de faire quelque chose, même s'ils gagnent moins, mais qui donne un sens à leur vie. Et ça, donc, j'étais étonnée. Donc il y avait des gens, il y avait une fille, une jeune fille qui travaillait comme consultant dans une grosse banque, dans une grosse boîte de consultants qui gagnait 3 000, 4 000 euros, qui dit, moi, je veux bien me contenter d'un salaire de 1 500 euros pour travailler avec vous. Donc ça, c'est l'étonnement qu'il y a quand même des gens qui sont vraiment très positifs, qui ont un sens et qui donnent une éthique à leur vie, donc à leur travail. Je viens du Vietnam, je suis originaire d'un village du Denta du Mekong. Et donc mon père est revenu vivre, donc je suis venue en France, mes parents aussi, et après, donc mon père a choisi de revenir vivre dans ce village. Et je vais tous les ans, je vais deux fois, une à deux fois pour voir mon père. Et donc je vois tous les paysans autour qui sont confrontés à des problèmes de trésorerie. Donc ils viennent voir mon père qui est un petit peu le notable du village pour lui en prêter de l'argent. Et puis comme moi qui reviens de France, je suis plus riche, entre guillemets, que tous ces gens-là, étant donné le niveau de vie est très bas. Donc très rapidement, je me suis substituée à mon père pour prêter de l'argent à des gens. Donc que ce soit pour un petit commerce, soit pour acheter des semences, pour planter certains arbres, pour élever des cochons, pour commencer un élevage de cochons, pour développer un élevage de cochons, etc. Donc je l'ai fait avec mon propre argent. Et puis donc après, quand j'ai eu la possibilité de monter une association de ce type, sur une idée de Gérard Fenzer, qui est mon compagnon, et de le faire à grande échelle, je n'ai pas hésité. J'ai commencé l'association il y a 14 ans. Donc ils n'étaient que des bénévoles. Donc j'animais les bénévoles, je faisais le recrutement, j'en parlais à droite, à gauche. Donc les gens viennent, je leur explique, comme les bénévoles viennent, je leur explique comment marche l'association, qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc pendant très longtemps, on n'a eu que des bénévoles. Donc on a un petit matelas d'argent de côté pour faire fonctionner le siège. Donc maintenant, on a une salariée permanente qui suit les projets. Mais mon engagement, c'est du temps. Donc c'est du temps, c'est de rencontrer les gens, c'est de faire passer le message, c'est de séduire, entre guillemets, les gens qui peuvent nous subventionner, qui pourraient nous subventionner. Et donc heureusement, on a le soutien de CIRAD de Montpellier, vous voyez, donc du CIRAD et de certains CIRADiens, et puis de l'IRD, de l'Institut de Recherche pour le Développement. Le biogaz, par exemple, au Vietnam, on le fait sous un modèle proposé par l'IRD. Vous allez sur Internet, vous allez sur le site www.zebi.net, donc vous adhérez à 30 euros, donc déductible des revenus, donc des impôts, pour qu'on puisse fonctionner sans, et c'est à cette condition qu'on ne fait pas des taux usuraires auprès des paysans. Et donc après, vous choisissez l'animal qui vous plaît. Donc si vous êtes cochonophile, ou ovinophile, ou caprinophile, donc vous choisissez l'animal. Vous choisissez le pays qui vous tient à cœur, et donc vous financez cet animal. Ensuite, vous allez recevoir un certificat d'investisseur, vous aurez la photo de votre animal et de la famille d'accueil. Vous avez l'adresse de la famille d'accueil, et donc aussi de l'animal. Et donc vous pouvez aller voir. Alors, lors d'un voyage, nous on a plein de gens qui sont allés visiter leurs animaux, donc lors d'un voyage, alors évidemment ça se fait surtout au Madagascar et au Vietnam, ce sont des pays qui sont faciles d'un point de vue touristique. Au Niger, en ce moment, c'est un petit peu plus difficile, dans les pays du Sahel. Et donc vous allez recevoir la photo de votre animal qui vous montre la traçabilité de votre don ou de votre investissement. Donc c'est un animal réel qui existe, dans une famille qui existe. Vous voyez, donc vous avez la traçabilité, et c'est ça que les gens aiment aussi, parce qu'ils aiment savoir où exactement va leur argent. Et à la fin du prêt, on vous écrit, donc ça, ça nous donne beaucoup de boulot, mais ça, on le fait faire par des bénévoles. On vous écrit, on vous demande, ben là, votre cochon l'a remboursé, votre chèvre l'a remboursé, qu'est-ce que vous voulez faire ? Est-ce que vous voulez repasser sur un autre paysan ? Donc vous tournez avec la même somme, mais vous reprêtez à un autre paysan, donc on s'occupe de ça. Donc vous recevez de nouveau un certificat d'un animal. Bon, on reste dans le même pays, parce que sinon, après, pour nous, ça doit être très compliqué de passer, si vous avez financé un cochon au Vietnam et qu'après, vous voulez maintenant avoir une chèvre au Niger, c'est beaucoup trop compliqué pour nous. Et donc, votre deuxième investissement, vous recevez de nouveau un animal et vous pouvez tourner comme ça, donc à condition toujours de payer les 30 euros de cotisation par an annuel qui nous permet de gérer le projet. Et si, par exemple, vous dites, ben non, maintenant ça va, je vous donne l'argent, vous donnez l'argent à Zibunet, donc il y a beaucoup de gens qui le font, donc ce qui fait qu'on a un petit peu, un petit matelas d'argent à l'avance, et ça sert à quoi, l'argent qui nous est donné par les souscripteurs, une fois que le prêt est remboursé, donc cet argent, ça sert à quoi ? Donc, quand on a commencé un projet avec un groupe de paysans, quand on s'est encendu avec eux, on dit, voilà, on veut élever des cochons, quatre cochons par famille, on vous traite un prêt de 200 euros pendant 18 mois ou deux ans. Donc, une fois qu'on s'est entendu sur le prêt, on a de l'argent d'avance pour financer, pour pré-financer, et après, on vend sur le site ensuite, vous voyez, parce que sinon, on leur dit, ben c'est très bien votre projet, mais attendez, je vais d'abord ouvrir le site, je vais demander de lever la souscription, quand on aura de l'argent, on reviendra vous voir, c'est un peu dur pour le paysan, et ça nous permet aussi de financer les animaux à la bonne saison. Une deuxième chose, cet argent-là, ça nous permet également de faire des projets d'appui pour les paysans, c'est-à-dire qu'il y avait, par exemple, des femmes au Niger qui nous ont dit, mais moi, je ne sais pas pourquoi, mes chèvres, elles ne donnent pas de petits, elles ne sont pas bien, et on aimerait avoir une petite formation d'élevage, donc on leur paye cette formation d'élevage, donc on paye un para-vétérinaire qui va expliquer, donc c'est très simple, évidemment, ce sont des femmes qui sont souvent analfabètes, donc il faut vraiment des choses très concrètes et très simples, donc on leur paye des petites formations d'élevage, on leur paye des semences, par exemple, on leur paye de la nourriture, par exemple, on dit, on aimerait acheter, mais bon, élever des cochons, donc on a besoin d'avoir un petit peu un budget pour acheter l'alimentation, donc soit on leur prête, soit on leur finance une partie. Qu'est-ce que vous avez fait pour les ébues ? En Madagascar, par exemple, on le finance des gens qui n'ont pas de zébus du tout, donc la politique, c'est des paysans qui n'ont pas de zébus, donc ça, on leur finance des zébus en premier, ils n'élèvent pas forcément le zébus pour manger, évidemment, si en fin de course, le zébus meurt, ils ne vont pas le laisser pourrer, ils vont le manger, mais donc le zébus, si c'est une femelle, ça donne du lait, et la première ressource, c'est la bouse, donc ça leur permet de fertiliser les champs, et s'ils n'ont pas de champs, ils vendent des charrettes de bouse à d'autres paysans qui ont des champs et ça leur évite d'acheter des engrais chimiques. Si je le fais, bon, c'est sûr que je le fais, bon, c'est sûrement dans la générosité quelque part, mais d'un autre côté, c'est aussi égoïste, parce que ça m'apporte beaucoup de choses, donc tous les contacts que j'ai eu avec les bénévoles, c'est extrêmement chaleureux, c'est extrêmement agréable, et donc le fait aussi de se sentir utile, de voir cette femme-là qui m'a dit, mais voilà, moi je veux être sur votre liste, ça m'intéresse, c'est votre prêt, donc quelque part, c'est quand même très, très gratifiant, donc pour moi, la première récompense, c'est pour moi, c'est le bien-être que je ressens du fait d'avoir, d'avoir pouvoir aider à faire quelque chose, d'avoir aider les gens à sortir un petit peu de la pauvreté, parce que bon, je viens d'un pays pauvre, donc j'ai eu la chance d'être née dans une famille relativement riche, mais donc la pauvreté, je me suis dit, mais bon, j'aurais pu n'être à 50 kilomètres de là et puis rester toujours dans les rizières à Coutu et Vélerie plutôt que d'être en France et avoir une vie agréable et donc je me sens quelque part redevable de tout ça et je me sens à devoir d'aider les autres gens. Ce sera la connaissance des problèmes, le fait de côtoyer des gens qui sont pauvres, de les voir, de dire bon, moi, si j'ai envie de m'acheter une robe, je l'achète et ces gens-là qui disent, moi, j'ai besoin de ça pour finir le mois et je ne l'ai pas. Il faut dans la vie cerner les vrais objectifs, donc les vrais besoins. Est-ce qu'on a besoin, on vit dans une société de consommation, est-ce qu'on a besoin de tout ça ? Est-ce qu'on a besoin d'avoir le dernier smartphone ? Je vois, on en est à l'iPhone 5 ou 6. Est-ce qu'il y a vraiment l'iPad ? Il faut le dernier iPad, il faut le dernier truc, la dernière voiture. Est-ce qu'on a besoin de tout ça ? Est-ce que vraiment ça nous rend heureux ? Est-ce que ce n'est pas le fait d'aider les autres de voir le sourire sur le visage de quelqu'un d'autre qu'on a aidé ? Est-ce que ce n'est pas bien mieux que de s'acheter le dernier objet de consommation ? Alors quand je vois, par exemple, dans le film Le syndrome du Titanic de Nicolas Hulot, que les gens qui dorment devant les magasins pour être le premier à acheter le dernier iPhone, je me dis, mais c'est... On marche sur la tête. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve complètement aberrant et est-ce que les gens se posent la question qu'est-ce qui me rend heureux ? Est-ce que c'est ça qui me rend heureux ? Le plus grand frein qu'on rencontre, c'est de trouver des bons partenaires sur place, des partenaires locaux. Voilà, parce que... Pourquoi ? Parce que la majorité des gens, la majorité des associations, des ONG locaux dans les pays où on travaille, au Burkina, au Vietnam ou autre, ils ne veulent pas de dons. Ils ne veulent pas de prêts. Ils veulent des dons. C'est très, très difficile de trouver des partenaires. Et en plus, comme on est trop petit, qu'on n'a pas d'expatriés sur place, il faut trouver des bons partenaires qui ne vont pas partir avec la caisse. Parce que si vous leur donnez l'argent et qu'ils partent avec la caisse, bon, on a beau avoir une convention avec eux, aller faire un procès à Niamey ou à Ouaga, quoi. C'est... Donc c'est ça la plus grande difficulté. Et souvent, on contacte des partenaires, on dit, ben voilà, nous c'est ça, on fait du microcrédit. Ah oui, il faut vous rembourser. Et oui, il faut rembourser. Bon, ben, on verra. Oui. Donc c'est vraiment de l'or. Et c'est triste parce qu'on voit, parce que les paysans ne sont pas... Je vois les paysans, ils ne sont pas malhonnêtes, même s'ils sont pauvres. Et parce qu'ils savent que... D'abord, ils ont leur dignité, premièrement, donc ils empruntent et remboursent. Bon, évidemment, il y a toujours des gens malhonnêtes qui ont partout, mais c'est pas parce qu'ils sont pauvres qu'ils sont malhonnêtes, vous voyez. Et je les vois, je les vois sincères. Mais ce sont les partenaires qui n'arrivent pas à gérer ou qui gèrent mal, qui... Et nous, et le partenaire, et le lien, donc, indispensable entre nous et le paysan. Et des fois, on enrage parce qu'on dit, mais le partenaire, on a de l'argent, proposez-nous des choses, proposez-nous des projets. Alors, ils sont mous, ils sont... Donc, c'est vraiment... C'est très difficile à ce niveau-là. C'est ça, le premier frein. Donc, à la limite, en France, pour trouver de l'argent pour financer des animaux, on arrive à faire et le gros gros nœud, c'est de trouver des bons partenaires. Et donc là, on se fait aider, effectivement, par les gens du CIRAD ou à l'IRD qui travaillent déjà dans les pays et qui nous disent, ben voilà, allez voir telle ou telle association, telle ou telle personne. Ça ne veut pas dire que ça va marcher, mais au moins, on évite quand même qu'ils partent avec la caisse. Quand j'étais petite et que je rechignais à faire quelque chose parce que c'est pas la peine, c'est trop petit, mes parents, ils sortaient toujours, ils me disaient toujours une phrase de Confucius qui disait, mieux vaut allumer une chandelle que de maudire l'obscurité. Donc, c'est un petit projet, mais bon, ça aide des gens à vivre. Si on peut avoir dans chaque pays une personne qu'on paye avec un salaire local parce qu'on ne veut pas non plus rentrer dans le jeu des ONG qui payent, des grosses ONG qui payent leur personnel à un tarif quatre ou cinq fois plus fort que le tarif local, ce que je trouve extrêmement moins désagréable, et quelqu'un qui a une vision du développement qui peut nous proposer des projets pertinements et donc là, en France, nous, on trouverait l'argent pour les financer. Donc, le gros nœud, c'est toujours ça. Donc, c'est ça le développement idéal pour nous. L'élevage, ce n'est pas un but en soi. On fait l'élevage parce qu'en fait, ça fait partie d'un modèle. Il faudrait que je vous prie d'un modèle. Au Vietnam, par exemple, on a le modèle VAC, ça veut dire jardin, marre, élevage. Pourquoi les gens font de l'élevage dans les pays du Sahel ? Parce qu'il n'y a rien qui pousse. On n'élève pas par hasard, on n'élève pas des bœufs pour faire des steaks, on n'élève des caprins, des chèvres, des brebis. Pourquoi ? Parce que ça mange tout ce qui traîne, donc les petits arbustes qui, de toute façon, ne seront pas utilisables pour l'homme. Donc, ce n'est pas en concurrence avec l'alimentation humaine. Ce n'est pas l'élevage qu'on développe, le parc à Messiaux qu'on amène des aliments, etc. Et les poules, par exemple, c'est des produits, c'est pour les femmes, c'est quelque chose qui est extrêmement facile pour elles pour sortir de la pauvreté parce que c'est facile. on fait aussi des poules à Madagascar, donc c'est très facile pour une femme d'avoir une dizaine de poules, alors que monter une culture de spiruline, ce n'est pas immédiat. Ce n'est pas une petite chose, alors que là, n'importe quelle femme peut avoir à côté d'elle une dizaine de poules, une quinzaine de poules qu'elle va vendre quand elle a besoin de l'argent pour payer l'école du petit. Ce sont des choses qui sont beaucoup plus souples, mais c'est surtout un projet, c'est pour les femmes, parce qu'on fait des petits prêts quand même. Les prêts, ça va entre 200 et 300 euros et donc souvent, le premier public, c'est des femmes. Par exemple, en Mauritanie, ce sont des chèvres, des chèvres laitières et donc les hommes, ils veulent avoir des chameaux parce que c'est costaud un chameau ou c'est prestigieux. Mais nous, ce n'est pas notre but et donc nous, on prête plutôt des chèvres parce que les chèvres, ça, c'est le petit business des femmes, donc ça n'intéresse pas les hommes parce que ce n'est pas assez prestigieux, ce n'est pas assez bien. Au Vietnam, où les gens mangent beaucoup de cochons, donc on élève du cochon. Dans les pays du Sahel, il n'y a pas grand-chose qui pousse, donc il est astucieux et judicieux d'élever des chèvres ou des brebis. Madagascar, où le zébu, c'est vraiment un animal emblématique, plus qu'emblématique, c'est un animal, le zébu est représenté celui de Banque à Madagascar, donc il se faut d'avoir, tout le monde se doit d'avoir un zébu, même pour des raisons économiques et aussi pour des raisons sociales. Voilà. Donc du coup, dans les pays où on est, on cherche d'abord des partenaires parce qu'on est tout petit, on ne va pas avoir des expatriés qui vont aller travailler dans chaque pays. Et puis en plus, ce n'est pas la peine, il y a des partenaires locaux, des associations de développement rural qui travaillent sur place, qui sont très compétents, qui connaissent les gens, qui connaissent le contexte agricole. Et donc on s'associe avec ces partenaires-là et on offre des micro-crédits, soit pour 4 ou 5 cochons, 4 ou 5 chèvres par famille, un zébu, une vache, donc selon les désirs et le plan d'élevage des personnes. On finance aussi des systèmes de biogaz avec l'argent de notre petit matelas et à Madagascar, on finance aussi des projets d'agroforesterie, c'est-à-dire que pour que les zébus aient à manger sans rentrer en concurrence avec les cultures qui peuvent être destinées aux hommes, aux humains, donc il ne faut pas faire comme au Brésil, cultiver du soja pour donner à manger aux zébus. Donc du coup, entre les forêts d'arbres, entre les allées d'arbres dans les forêts, on cultive des plantes fourragères, donc c'est de l'agroforesterie puisqu'on fait de la culture agricole entre les rangées d'arbres et ça, ça permet de faire manger les zébus. Donc actuellement, on a une subvention d'une sénatrice qui permet de faire de l'éducation au développement, c'est-à-dire que comme on n'a pas le droit de demander aux enfants de cotiser pour acheter un animal, donc on achète l'animal et on a fait un projet pédagogique avec une jeune fille qui a fait un master en développement, qui nous a fait un projet pédagogique pour les lycées, pour les collèges et donc que les professeurs aient des bases pour enseigner pour les élèves mais tout en le faisant de façon concrète et ludique quels sont les problèmes du développement. Donc c'est l'éducation au développement et le fait aussi qu'on a fait ça de façon un peu ludique, vous voyez, donc par exemple, vous allez sur le site, vous achetez un animal, vous donnez un nom, donc les gens s'amusent, ils donnent libre cours à leur imagination, donc ils appellent l'animal du nom de leur femme, de leur belle-mère, de leur beau-père, de leur marâtre et des personnalités politiques. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a acheté une truie, qui a financé une truie au Vietnam qui l'a appelé Rosine Bachelot. Donc c'est un peu aussi de dédramatiser le problème du développement. On essaie d'une fois par an de monter le bal des débutantes, donc toujours dans le jeu de mots et donc on fait ça pour que les gens nous retrouvent, se retrouvent pour discuter de ce qu'ils aiment et de ce qu'ils sont. En général, il y a à peu près 150 personnes à chaque fois. Donc on fait un repas et on essaie que les gens se rencontrent entre eux et discutent entre eux. On fait aussi des cadeaux. Donc les gens, au moment des anniversaires, de la fête des mères, de Noël et tout, plutôt que d'offrir des cadeaux que tout le monde a, donc le n-ième stylo, le n-ième boîte de chocolat, ils offrent un animal. Il y avait une agence de voyage qui s'appelle Voyageurs du Monde. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une belle agence à Paris. Donc le président, le PDG, à un moment à Noël, il a offert des animaux à tous ses clients et à toute sa famille. Donc il y en a qui reçoivent un cochon en cadeau, donc un cochon virtuel, enfin un cochon qui est placé chez un paysan. D'autres qui reçoivent une chèvre, une brebis, les plus chanceux, ils ont un zébu, etc. Et ça, les gens aiment beaucoup. Je suis allée au Niger, donc il y a 5 ans, maintenant on ne peut plus y aller, hélas. Et donc je suis allée au Niger, donc là, le village, donc ce jour-là, les gens savaient que la présidente de Zébunet allait venir. Donc j'ai vu des gens, des femmes qui sont venues, qui ont fait 10 km à pied, donc avec l'enfant dans le dos, pour venir me voir et pour me dire, mais vous savez, quand vous ferez une campagne de prêle pour les chèvres, moi ça m'intéresse, moi j'ai envie d'avoir un petit élevage de chèvres et donc ne m'oubliez pas, donc elles ne savent pas écrire, mais elles me disent, voilà, moi je m'appelle un tel, une telle, j'habite dans tel amour, donc notez mon nom, ne m'oubliez pas pour la prochaine campagne de prêt et quelque chose qui est extrêmement émouvant, elles me disent, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous rembourser. Donc évidemment, pour un prêt de 150 à 200 euros, donc même si elles ne remboursent pas, bon pour nous, ce n'est pas la mort, donc on n'est pas une banque, mais le fait que cette femme-là ait la dignité de dire, ne vous inquiétez pas, je vous rembourserai quoi qu'il arrive, je trouvais ça, c'est vraiment quelque chose d'admirable. du coup.